On est de retour pour une nouvelle critique de pub et aujourd'hui, on s'attaque aux publicités Facebook de l'entreprise BeKind. Si jamais tu ne connais pas BeKind, c'est une super entreprise québécoise qui vend des produits de soins pour la peau, pour le visage, pour les cheveux et qui a des super belles valeurs environnementales contre la cruauté et tout ça, ce qui nous a inspirés à faire cette critique aujourd'hui. Et si tu n'as jamais vu des vidéos de critiques de publicité, c'est une série qu'on fait plusieurs fois dans l'année, presque une fois par mois, où on ressort des publicités Facebook publiques d'entreprise qu'on aime bien et on les critique. Donc, on ne connaît pas l'entreprise, on ne connaît pas leur stratégie publicitaire, on ne sait pas l'importance qu'ils accordent non plus à leur publicité, on ne connaît pas leur budget ou leurs résultats, on fait juste une critique extérieure de leur contenu publicitaire qu'on peut retrouver facilement sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est évidemment à prendre avec un grain de sel, puisque je ne connais pas exactement l'intention derrière chacune des publicités, les résultats qu'ils donnent et ainsi de suite. Cela dit, le but de la vidéo, c'est que tu puisses toi aussi en retirer des astuces et des bonnes conclusions pour ton entreprise à toi et pour tes propres campagnes publicitaires. On commence tout de suite et je vais me rendre sur la bibliothèque publicitaire de Facebook pour aller voir leurs différentes publicités. Je suis sur le Facebook Ads Library, qui est la bibliothèque publicitaire de Facebook, où on peut retrouver toutes les différentes publicités actives de BeKind. Donc, si je défile, on voit qu'il y en a pas mal, c'était écrit qu'il y en avait 39. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs pour du vernis, pour leur boutique qui va déménager bientôt, donc pour un événement ici, c'est très cool. On voit qu'il y a quand même beaucoup de variétés, il y a des vidéos, il y a des images, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y a du contenu UGC. Bref, il y a beaucoup de choses à voir. Mais la première chose qui me saute aux yeux, c'est un petit point à améliorer que je peux voir assez vite, c'est au niveau des textes. Ce qu'on voit quand on regarde les textes, même je peux en étendre quelques-uns, on voit qu'il y a beaucoup de gros blocs de textes. Et ça, c'est un problème. Parce que concrètement, si j'ouvre une publicité, que je m'arrête dessus sur mon fil d'actualité Facebook, par exemple, et que j'arrive devant ceci, ce qui va se passer, c'est que je vais trouver qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes à lire et ça va me sembler comme une montagne. Et ce qui se passe quand un utilisateur voit une pub, c'est qu'évidemment, il n'a pas demandé cette publicité-là. Donc, forcément, on veut lui donner le moins d'efforts possible pour la consommer, pour aller jusqu'au bout et pour voir ce qui est écrit, lire ce qui est écrit, écouter la vidéo et ainsi de suite. Donc, je trouve que ce soit le plus facile à digérer possible. Donc, si quelqu'un arrive devant ta publicité et c'est un gros bloc de texte, ce qui va se passer, c'est que la personne va avoir l'impression que c'est trop de travail et pour beaucoup, il va simplement passer par-dessus, continuer de défiler et ne pas lire le texte. Tandis qu'au contraire, si tu arrives à prendre ton bloc de texte et à l'aérer beaucoup plus, ça va être plus facile pour la personne de, premièrement, de le lire. Ça va donner l'impression que c'est une moins grosse charge de travail à faire. Et en plus de ça, les personnes pressées qui veulent juste scanner le texte vont pouvoir le faire beaucoup plus efficacement. Quand on a un bloc de texte, c'est comme si tu me donnais comme un gros travail, je ne pourrais pas le scanner parce que je ne vois pas ce qui sort du lot. J'ai juste un énorme bloc un peu imposant et évidemment, ça va nuire à l'impact de la publicité. Donc, une première chose qui me sortait vraiment aux yeux des publicités de BeKind, ce serait d'aérer le texte, beaucoup plus aérer les textes publicitaires parce que leur impact va être beaucoup plus élevé. Ça va faire des textes qui vont sembler plus longs en termes de verticalité, en termes de longueur, parce qu'on va sauter beaucoup plus de lignes. Mais de l'autre côté, les personnes vont beaucoup plus le lire, vont se rendre un peu plus jusqu'au bout. Ceux qui sont plus pressés vont pouvoir le scanner beaucoup plus efficacement en en ressortant des bonnes idées plutôt que juste arriver devant un gros bloc de texte, se dire « Ouf, je n'ai pas le goût de lire un roman aujourd'hui, je vais passer à d'autres choses. » On voit que dans d'autres publicités, ce travail-là a été un petit peu mieux fait, dans le sens où, par exemple, ici, on voit que c'est un petit peu mieux, il y a des lignes qui sont sautées et tout ça. J'irai encore plus loin. Typiquement, en publicité Facebook, ça s'affiche beaucoup sur mobile, que ce soit sur l'application Facebook ou Instagram. Donc, on est très comprimé, on est dans une colonne assez étroite, comme on voit ici, en fait, à peu près. Donc, ce que ça fait, c'est que dès qu'on a 4, 5 lignes de texte sans saut de lignes, ça donne cette impression-là de bloc, puis souvent, les gens vont passer par-dessus. Donc, j'irai plus loin, puis je sauterai encore plus de lignes. Souvent, ce qu'on essaye, c'est qu'on soit sur un maximum de 2 à 3 lignes de suite avant de faire un saut de lignes. Par exemple, ça ici, c'est rare que les gens vont lire au complet. En tout cas, il y a beaucoup moins de monde qui vont le faire parce que, bon, on est à 5 lignes de suite. C'est assez massif déjà là. Donc, on essaye d'aérer encore plus. Ensuite, je m'arrête sur un point vraiment fort des publicités de BeKind, et c'est leur contenu UGC, toutes leurs vidéos UGC qu'on retrouve dans la bibliothèque publicitaire. Je vous en montre une ici sur les vernis à ongles. Donc, c'est une vidéo super simple où on voit les différents vernis, on voit comment on l'applique, tout ça. Au final, c'est vraiment un exemple de UGC parfait parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que ça doit être compliqué de faire une vidéo UGC. On voit ici que c'est simplement quelqu'un qui applique du vernis. Ce n'est pas une méthode d'application bien différente de d'autres vernis ou quoi que ce soit, mais on voit très bien le produit en train d'être utilisé. Et en réalité, c'est un avantage parce que les gens qui vont voir cette vidéo-là vont déjà se visualiser en train de le faire. En plus, la particularité de cette vidéo en particulier, c'est que ça a été filmé un petit peu à la première personne. Puis on le sait, en marketing, le contenu qui est fait à la première personne, donc où on se met dans les yeux du client, vont aider encore plus les gens à se visualiser en train d'utiliser ton produit. C'est de la même façon pourquoi une photo de quelqu'un qui utilise le produit avec ses mains où on voit la perspective en première personne est souvent plus efficace qu'une vidéo à la troisième personne où on voit quelqu'un de l'extérieur en train d'utiliser quelque chose. C'est parce que la personne va pouvoir s'imaginer encore plus en train de faire cette utilisation-là. Donc, vidéo géniale. Évidemment, les produits sont colorés, donc ça aide encore plus, ça ressort, ça attire l'œil assez facilement. Mais c'est super de ce côté-là. Puis il y en a une grande variété. Si je descends un peu plus, on voit qu'il y a beaucoup de vidéos. Par exemple, ici, je vais vous zoomer, voilà. On a ici une vidéo d'une mère qui montre un peu sa routine. C'est vraiment génial. Tu as un autre type de UGC complètement. C'est ma maman vous montre sa routine quotidienne. C'est excellent. Il faut faire plus de ça. C'est vraiment super. Puis si tu as une boutique en ligne aujourd'hui et que tu ne fais pas de contenu UGC, il y a des super belles façons de commencer simplement. Mais on peut être créatif et aller dans plein, 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 plein de directions en même temps. Il y a énormément de contenu qui peut être fait. Et souvent, ça va avoir tendance à très bien performer en pub parce que ces vidéos-là vont s'afficher dans les Reels, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, un endroit où il y a un petit peu moins de compétition. Donc, tu vas avoir une meilleure diffusion et des meilleurs résultats. Bref, je ne les montre pas tous, mais il y a beaucoup de contenu UGC. C'est génial. Donc, c'est vraiment un point fort de la stratégie publicitaire de BeKind. Il y a beaucoup de contenu comme ça. Je suis certain aussi qu'en organique, ils en utilisent beaucoup. Donc, très, très bonne chose dans leur stratégie. Ensuite, un point qui pourrait être définitivement amélioré dans la stratégie publicitaire sur Facebook de BeKind, ça fait un petit peu écho au contenu UGC que je parlais, qui est génial, c'est le reste du contenu. En ce moment, leur stratégie de pub est vraiment, vraiment basée sur le UGC. Il y a très, très peu de visuel statique d'images, par exemple, ou de carousel. Une déduction qu'on peut faire du fait qu'il y a beaucoup plus de UGC que du reste, c'est probablement que pour BeKind, il y a des tests qui ont été faits et que les vidéos UGC comme ça fonctionnent mieux que la moyenne et que les autres visuels. Donc, il y a une priorité qui a été accordée à ça. Et c'est très bien. Cela dit, on ne veut jamais, jamais mettre tous ces oeufs dans le même panier en termes de contenu publicitaire, surtout parce que ce n'est pas vrai qu'un contenu qui fonctionne mieux est le seul contenu à mettre de l'avant. Comme la publicité en ligne vient souvent avec cette idée du fait qu'on peut tester plein de choses, on peut comparer plein de choses, des textes longs versus des textes courts, des vidéos versus des images, on a un peu cette fausse impression qu'une fois qu'on a trouvé l'affaire qui marche le mieux, le titre de texte ou la vidéo ou l'image qui fonctionne le mieux, c'est la seule chose qu'on devrait faire pour toujours parce que c'est ça qui nous donne les meilleurs résultats aujourd'hui. Puis en fait, autant que c'est vrai qu'un contenu qui marche bien, on veut le répliquer, on va en faire plus, puis on veut continuer d'aller chercher des bons résultats, autant qu'on ne veut jamais, jamais se concentrer sur ce contenu-là en oubliant le reste pour la simple et bonne raison qu'un contenu qui marche bien va fonctionner bien avec un type de personne, mais pas avec l'entièreté de ton audience. Ce que je veux dire par là, puis on le voit sur beaucoup, beaucoup de comptes, chez nos clients, chez des entreprises qu'on analyse dans nos appels de deuxième avis et tout ça, c'est qu'un type de contenu, par exemple, on va prendre l'exemple de la vidéo UGC, va super bien marcher, on va en faire plus, ça va être génial, et tranquillement, on va venir monter le budget, on voit que les résultats sont encore bons et à un moment donné, on atteint un plateau. On augmente le budget publicitaire et les vidéos qui performent bien n'arrivent pas à continuer de bien performer. Et la réalité, c'est que si on mettait ton audience entière, tout ton marché sur une grande tarte, un contenu qui marche bien va bien fonctionner avec seulement une partie de cette audience-là. Et la réalité, c'est que cette vidéo UGC, par exemple, qui fonctionne très, très bien, fonctionne peut-être bien avec la moitié ou 60% de ton audience, et c'est super, ça nous amène des bons résultats. En augmentant ton budget, tu vas devoir forcer à venir rejoindre, par exemple, ce 40%-là restant de personnes qui sont moins emballées par la vidéo UGC, puis pour qui d'autres contenus auraient mieux fonctionné. Puis ce qu'on voit, c'est que plus on augmente le budget, plus ça devient vraiment, vraiment important de toujours avoir un inventaire publicitaire varié. Ça veut dire, oui, du contenu qui marche super bien, mais aussi d'autres publicités challenger. Par exemple, dans le cas de Beacon, ce serait vraiment intéressant de toujours avoir des publicités avec des visuels statiques, avec des images, avec des carousels, et que même si elles performent un petit peu moins bien, que ces publicités-là puissent aller chercher les segments d'audience qui répondent moins au contenu UGC, donc au final, venir nous générer plus de résultats pour notre budget, donc avoir des meilleures performances, même si ces pubs-là ne sont pas nos numéro un dans notre compte. Bref, pour résumer ça, très simplement, on veut toujours garder un inventaire varié de publicité, puis même quand on voit qu'une conclusion de nos tests nous pointe dans une direction, on ne veut jamais oublier le reste. Même si les vidéos UGC fonctionnent super bien, on veut du contenu long, on veut des vidéos plus longues, on veut des images, on veut des carousels, on veut toujours avoir d'autres stocks, parce que si on met tous nos yeux dans le même panier, un jour, on va atteindre un plafond, ou tout simplement, si un jour, ces vidéos-là performent moins, on va être bloqué, parce que c'est tout ce qu'on aura testé dans les derniers mois ou dans les dernières années. Donc, on veut toujours garder cette diversité-là, c'est vraiment, vraiment essentiel pour une bonne performance pérenne sur un compte publicitaire, et ça vaut pour Facebook, mais ça vaut aussi pour n'importe quelle plateforme sociale, je pense à Pinterest par exemple, TikTok, et ainsi de suite. Ensuite, je voulais attirer ton attention sur un élément que je vois beaucoup dans les publicités de BeKind, et qu'on n'a tendance à pas assez voir dans les publicités de d'autres boutiques en ligne, de façon générale, c'est l'utilisation très, très forte des témoignages. Ça, c'est excellent. Donc là, j'en ai différents devant moi. J'ai par exemple ici un témoignage de Brigitte qui dit « Fantastique, ce masque a ravivé mon teint et la sensation finale extraordinaire, un bienfait incroyable ». Là, on a un témoignage un peu plus long. Je ramène mon idée tantôt de aérer un peu plus le texte. On peut se permettre de sauter des lignes dans un témoignage pour aérer un petit peu plus, que ce soit plus facile à lire. Mais pareil, on a un témoignage. C'est super, on en a d'autres. Bref, on a vraiment beaucoup de témoignages et c'est excellent. En fait, ce que les témoignages viennent faire souvent, c'est de donner un niveau de confiance supplémentaire à l'utilisateur. Parce qu'en fait, quand on met de la vente au produit, c'est bien, on peut dire à quel point ils sont exceptionnels et tout ça, mais c'est toujours la marque qui le fait. Puis au final, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ta marque, ça peut créer un premier lien de confiance, mais rien de mieux pour ça que le faire dire par quelqu'un d'autre. Que d'avoir un client, que ce soit en vidéo, par écrit, ou même un partenaire qui dit, j'ai testé cette marque-là, j'ai essayé BeKind et c'était exceptionnel, j'ai aimé, voici pourquoi. Ou même, parfois, c'est, j'avais des appréhensions, je me disais peut-être que ce ne sera pas fait pour moi, finalement, ça s'est super bien passé. Il y a plein, plein de types de témoignages qu'on peut utiliser. Et les témoignages, ça sert tant pour un public froid, qui ne connaît pas du tout ton entreprise, parce que ça peut faire une très bonne introduction à tes produits, si on a un bon témoignage détaillé qui explique bien ton offre et ainsi de suite. Mais ça peut aussi servir pour des gens qui hésitent à faire leur achat. Quelqu'un qui a rempli son panier, qui a vu les produits, puis là, qui se dit, est-ce que je devrais aller vers ton entreprise ou est-ce que je ne testerais pas quelque chose d'autre, est-ce que je n'irais pas acheter mes produits ailleurs et ainsi de suite. Bien, un témoignage, ça peut faire cette dernière étape-là de confiance juste avant l'achat pour rassurer la personne, lui donner confiance et qu'elle procède. Donc, les témoignages, on les utilise partout dans une stratégie publicitaire. C'est super, super bon coup de la part de BeKind de ce côté-là. Avant de passer au prochain point, quelque chose qui pourrait être cool à faire, à tester au niveau des témoignages, c'est de les commenter et de rajouter du texte après. Souvent, quelque chose qu'on aime faire chez nos clients, c'est de commencer avec un témoignage, parce que rien de mieux que le témoignage pour communiquer ça. Mais ensuite, par exemple, ici, je prends l'exemple de cette publicité-là. On commence avec le témoignage de Brigitte. Bon, fantastique, tout ça. On pourrait ensuite commenter et parler un peu plus du masque. Par exemple, je résume un petit peu, mais on pourrait continuer le texte en disant « Fais comme Brigitte et découvre notre masque pour le visage ». En plus, je pense qu'il est gratuit, peut-être en achetant quelque chose. Donc, fais comme Brigitte, remplis ton panier et découvre notre masque pour le visage gratuitement. Il est fait en XYZ. Ta peau va se sentir whatever. Et donc, communiquer un peu plus sur tout ça. Ce que ça va faire, c'est que la personne qui lit le témoignage va commencer en ayant confiance, mais ensuite, on va continuer un petit peu notre pitch. Puis de cette façon-là, tous ceux qui vont continuer à lire vont avoir d'autres arguments encore plus importants pour les convaincre de passer à l'achat ou de s'intéresser au produit. Ça peut faire un bon combo. C'est une publicité qui est à la fois plus classique, mais qui intègre un témoignage à l'intérieur. On termine avec un point qui serait définitivement amélioré sur les publicités de BeKind et aussi sur les publicités de 99% des boutiques en ligne que je vois au Québec et même à l'international. C'est le côté de la mise de l'avant des valeurs. En ce moment, les pubs de BeKind, comme la majorité des pubs en général, se concentrent beaucoup sur les produits. Et c'est très bien. Les gens vont toujours avoir un lien premier qui est commercial. Donc, j'ai besoin d'un produit, j'ai un besoin, j'ai un désir, j'ai un problème à régler et je veux une offre qui va m'aider à répondre à ça. Donc, ça, c'est parfait. Mais en ce moment, ce que ça fait, c'est que les publicités sont 100% concentrées autour de ces produits-là, de ces problèmes, de ces solutions. Et ça fait en sorte que BeKind se retrouve à compétitionner contre toutes les marques qui répondent aux mêmes problématiques. Donc, toutes les marques qui offrent des produits de soins pour la peau, de soins pour le visage, pour les cheveux et tout ça, ont des produits qui, d'un point de vue publicitaire, viennent un peu s'égaler aux produits de BeKind. Tandis qu'en réalité, l'entreprise est beaucoup plus profonde et a une profondeur beaucoup plus intéressante que juste « je vends des produits, achète-les, ils sont super. » BeKind est une entreprise qui a des super valeurs environnementales au niveau aussi de la peau, les peaux les plus douces, au niveau de la protection des animaux, tout ça. Donc, pour vous l'illustrer, je vais aller voir leur page à propos. On va voir que c'est vraiment bien rempli. Là, je suis sur la page de la mission de BeKind et je passe rapidement. Mais si on regarde, ils ont différents éléments qui sont vraiment primordiaires, qui sont vraiment fondamentaux dans la marque et pourtant qu'on ne voit pas beaucoup dans les pubs. Donc, ingrédients naturels et de qualité. Donc, ce serait intéressant de développer ça dans notre contenu publicitaire. Ensuite, on a 2 % de nos ventes pour les animaux. En 2021, ils ont remis 2 % des ventes au refuge. SOS Miss Doolittle. Il y a clairement quelque chose à faire avec ça aussi. Si c'est toujours le cas, c'est quelque chose à mettre de l'avant parce que visiblement, ce n'est pas juste « oui, oui, on aime les animaux », c'est « voici les actions concrètes » qui sont fondamentales dans la marque, dans notre entreprise, qu'on fait et qu'en ce moment, ne sont pas communiquées dans les pubs. Et pourtant, pour quelqu'un qui est en train de comparer différents produits, ces valeurs-là qui représentent bien l'entreprise, c'est des éléments différenciateurs super importants à mettre de l'avant. Pareil ici, il y a la certification Leaping Bunny parce que c'est une entreprise 100 % vegan, sans cruauté, on veut mettre ça de l'avant. Emballage de plastique Ocean Bond avec du plastique ramassé sur les rives. Qu'est-ce qu'on attend aussi pour mettre ça de l'avant? Pareil, options en vrac, zéro déchet, fabrication locale, emballage recyclable, accessoires écologiques, livraison avec des matériaux compostables, les commandes en ligne peuvent être neutres en carbone. Tout ça, ce n'est pas des éléments qui sont reliés à la différenciation des produits en tant que tel, mais plutôt à la différenciation de la marque. Et pourtant, c'est des raisons pour lesquelles des gens vont s'intéresser à la marque et aux produits plutôt qu'à des alternatives, à de la compétition. Donc, est-ce que je dis d'arrêter toutes les publicités en ce moment qui sont faites autour des produits et de que parler de la marque? Pas du tout. Mais ça peut être une super bonne petite ligne à rajouter dans différentes pubs. Par exemple, je présente les vernis à ongles ou je présente un produit pour le visage puis je dis, en plus, ta commande peut être carboneutre. Tu as juste à le choisir lors du paiement où, en plus, ça t'arrive dans un emballage complètement recyclé avec le plastique sur les rives et tout ça. Puis de cette façon-là, je viens tranquillement comme ça déposer certains éléments de ma marque qui ne sont pas reliés aux produits en tant que tel, mais qui sont reliés aux valeurs qui sont importantes à BeKind. Puis de cette même façon-là, tu peux le faire avec ton entreprise. Si tu as des valeurs qui sont fondamentales, que ce soit l'environnement ou que ce soit un engagement social, que ce soit des priorités, des choix qui ont été faits sur les matériaux et tout ça, on veut mettre de l'avant tranquillement comme ça dans nos publicités parce que c'est des choses qui permettent de faire en sorte que la personne ne va pas juste voir ton entreprise comme un donneur, un vendeur d'un produit X, mais une marque en tant que tel, une marque entière avec ses valeurs, ses priorités, ses choix. Puis tout ça, ça vient constituer aussi la relation qu'un client va avoir avec ta marque. Donc, plus de loyauté, une meilleure fidélité, un lien de confiance plus grand aussi. Et tout ça, ça compte pour générer des clients puis avoir des bonnes performances publicitaires, tout comme une bonne croissance de ton entreprise. D'ailleurs, on le voit chez nos clients, les entreprises qui mettent de l'avant des valeurs et qui ont des valeurs fortes, voient vraiment des résultats meilleurs tant en publicité que dans leur vente totale, tout simplement parce que les gens créent des liens plus forts avec elles plutôt que juste d'avoir des relations transactionnelles de « j'ai besoin d'un produit, tu me vends ce produit-là, c'est réglé et c'est tout et je t'oublie pour la suite. » Donc, vraiment, vraiment pertinent à mettre un peu plus de l'avant dans le contenu publicitaire de Bitcoin. Voilà, ça fait le tour de cette critique de publicité Facebook. Je suis allé quand même en détail sur plusieurs points, mais si jamais tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu aimerais voir une certaine marque être critiquée au niveau de ses publicités et avoir mon avis honnête dessus, n'hésite pas non plus à me la suggérer. Tu peux aussi aimer la vidéo puis t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Sinon, je te souhaite une super bonne journée puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501